Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal. Tout ce qui était titre, un pacte de réconciliation pour mettre fin au conflit foncier qui les opposait depuis 1982 a été signé entre les communautés Nguanda et Lingotekbe dans la province du Sud Kivu. Après plus d'une trentaine d'années de conflit, le gouverneur de province exhorte ces deux communautés à travailler pour le développement de leur province. Faire un état de lieu général de la situation des personnes atteintes d'albinisme en Afrique, c'est l'objectif du colloque panafricain organisé ici à Kinshasa sous le thème Solidarité africaine pour une Afrique en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Présent à cette cérémonie, le président de la République est président en exercice de l'Union africaine. Un autre titre dans ce journal, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a lancé des travaux des États généraux de lutte contre la corruption, des travaux qui vont permettre de poser un diagnostic sans complaisance sur l'état de lieu de cette lutte en RDC. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h. Organisé par le panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à l'Union africaine, le premier colloque panafricain sur l'albinisme s'est ouvert ce mardi au chapiteau de l'hôtel Pullman en présence du couple présidentiel et plusieurs délégations des pays africains. Ce colloque se veut un cadre de réflexion sur les conditions de vie des personnes affectées par l'albinisme qui doivent juire des mêmes droits que les autres. C'est un reportage de Pierre Kibambé-Sommé. Le premier colloque panafricain sur l'albinisme a eu lieu ce mardi 19 octobre à l'hôtel Pullman à Kinshasa avec la présence très remarquée du couple présidentiel. D'après la ministre de personnes vivant avec handicap, madame Irene Sambodiata, ces colloques panafricains ont pour objectif de faire un état de lieu général de la situation de personnes atteintes d'albinisme en Afrique afin de prendre des mesures urgentes pour combattre toute forme de discrimination basée sur la couleur. Féliciter d'abord le président de la république pour son implication ainsi que la première dame parce que vous savez c'est un colloque qui s'organise pour la toute première fois sur le continent. Alors c'est un colloque qui amène à ce que nous puissions révisiter tout ce qui a été fait jusque là par rapport à la question de personnes vivant avec albinisme. Et aussi c'est un colloque qui va tout droit nous amener vers l'évaluation du plan d'action régional par rapport à la gestion de personnes vivant avec albinisme parce que vous savez ce plan d'action a été adopté au niveau de l'Union africaine en 2017 et pour se terminer en 2021. Nous nous avons prévu d'avoir ce centre de recherche mais aussi centre de fabrication. Nous on ne va pas seulement mener des recherches soignées mais nous devons aussi fabriquer le produit et ça c'est intégré dans notre loi nationale qui est en élaboration au niveau du Parlement. Ces premiers colloques panafricains qui a réuni des associations d'albinos et des défenses de droits d'albinos a pour thème solidarité africaine pour une Afrique inclusive et intégrée en faveur de personnes atteintes d'albinisme. Je l'ai dit pendant trois jours, les participants des travaux des états généraux de la lutte contre la corruption vont réfléchir sur les voies et moyens pour éradiquer ce fléau qui entrave le développement du pays. C'est le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a donné le coup d'envoi de ces travaux. Selon lui, cette lutte doit être permanente. Patti Tondwango pour le reportage. Après le lancement d'un état des droits véritable en République démocratique du Congo dans les discours d'investiture du chef de l'État, l'erre aujourd'hui aux états généraux de la lutte contre la corruption. Le premier ministre et représentant personnel du président de la République à ses assises de trois jours est revenu longuement sur les fléaux de la corruption et ses conséquences néfastes pour le développement d'une nation. C'est le Jean-Michel Samalou Kondé qui parafrasait les chefs de l'État, il n'y aura plus de pardon pour les récidivistes de ces antivaleurs. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention singulièrement des magistrats et agents de police judiciaire qui doivent pleinement jouer leur rôle. La République n'accordera aucun pardon à ceux d'entre eux qui auront facilité ou ouvert le taxe de corruption pour le détournement des déniés publics. Il est à rappeler que depuis la mise en place des structures de lutte contre la corruption par les chefs de l'État, les trésors publics respirent. Le chef de l'État a mis en place un service spécialisé dénommé Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Le président de la République a voulu accentuer le contrôle des finances publiques en réactivant un autre service. Plus vieux, il s'agit de l'inspection générale des finances. Et au sein du gouvernement de la République et des différentes institutions, plusieurs mécanismes sont développés actuellement pour lutter contre la corruption, la fraude de tout genre et le coulage de recettes. L'embellie actuelle de nos finances publiques est donc l'œuvre de la conjugaison et des efforts de toutes les institutions que je viens de citer. Tous les efforts pour l'éradication de la corruption s'avèrent permanentes et régulières pour permettre les partages équitables et des ressources du pays à tous les Congolais à rassurer les chefs de l'exécutif national à l'assistance. La corruption est un frein pour le développement, a affirmé la ministre d'État à la Justice, Rose Mutombo, qui a salué les parrainages du chef de l'État des 16 États généraux, assis appelés à tourner la page définitive de la corruption sur toutes ses formes. Organisés avec l'appui du PNUD, ces États généraux de la lutte contre la corruption à la République démocratique du Congo visent à établir les causes de ces mots pour départir de la théorie à des fins pragmatiques. Organisés avec l'appui du PNUD, ces États généraux de la lutte contre la corruption à la République démocratique du Congo visent à établir les causes de ces mots pour départir de la théorie à des fins pragmatiques. Solution, une nouvelle application que vient de lancer la cimenterie d'Aloukala à l'occasion de son centenaire de cette entreprise de portefeuille, tient à la numérisation de ses services. Un reportage d'Ereduis Kittoutou et Maurice Mbewa. Le numéro numérique, c'est la possibilité d'un des affaires. Dis-moi, c'est le numéro de 07. Cent ans après sa création, Silou innove par cette nouvelle application numérique appelée Solution. Une manière pour cette entreprise du portefeuille de l'État de répondre à la vision du chef de l'État, celle de faire du numérique une intégration de croissance économique et de développement. Faire le commerce du ciment évolue, devient beaucoup plus facile parce que pour quelqu'un, un homme d'affaires qui veut faire du ciment, il n'a qu'à entrer dans l'application et il verra toutes les commandes de la République démocratique du Congo. A lui de décider quelles sont les commandes qu'il veut bien servir et qu'il doit livrer. Pour y accéder, il faut scanner le code qui est là-bas ou sinon vous faites le www.siloumarket.com Vous y accédez, vous mettez votre adresse mail et vous êtes dedans et voilà les commandes sont arrivées. Silou est désormais sur le marché virtuel à travers Solution. Pour rappel, Silou accompagne la RDC dans la construction de ses infrastructures depuis 1921. La qualité se confirme à travers le temps. Vous avez aujourd'hui des infrastructures qui ont été réalisées avec nos produits et ces infrastructures sont toujours solides. Ce qui prouve à suffisance que nos produits sont de très bonne qualité. Marquées par les infrastructures telles que le Palais du Peuple, Stade et Martyrs, pour ne citer que cela. La campagne de l'unité et de cohésion nationale. La ministre près, le président de la République, Nana Manoanina, poursuit avec la sensibilisation de la population sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi, Jacques Kaboba pour le reportage. Après les provinces du Congo, Kouilou et Kassai-Oriental, direction Lodja dans la province de Sankourou où la ministre près, le président de la République, poursuit sa tournée de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale. Un bon pédagogue, professeur Nana Manoanina Kiumba, n'a pas lésiné à éveiller la conscience de la population de cette partie de la République démocratique du Congo sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Nous allons parler de la campagne de cohésion et de l'unité nationale. Autrefois, nous étions au Kouango, au Kouilou, à Mboujimaï et aujourd'hui nous sommes au Sankourou pour transmettre le message du chef de l'État. C'est notre devoir à tous d'accompagner le chef de l'État dans sa vision du développement de la République démocratique du Congo. L'Odja, dans son ensemble, a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du grand de la nation, Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo, dans cette campagne d'éveil patriotique. Et dans la province du Lois-Laba, les élèves ont pris d'assaut le gouverneurat pour faire entendre leur voix en sollicitant l'implication de Fifi Masuka dans la grève dans les écoles conventionnées catholiques. Le gouverneur intérimaire a apaisé les élèves et les a encouragés tout en les appelant au calme et à la discipline, en attendant une solution heureuse. Regardez. Madame le gouverneur intérimaire du Lois-Laba, sur les parvis du gouverneurat, ses élèves ont fait la lecture de leur mémorandum. Madame le gouverneur, nous étant élèves de victimes de gratuité, venons auprès de votre excellente discipline personnalité pour faire remarque de notre mécontentement suite au manque d'enseignement observé dans nos écoles respectives. De ce fait, nous venons auprès de vous qui êtes notre représentante provinciale sous le plan national d'exposer notre grâce de regret de sorte à ce que vous puissiez trouver une réponse à notre requête. Fifi Masuka Saïni a d'abord encouragé les écoliers tout en les appelant au calme et à la discipline en attendant une solution nationale, car souligne-t-elle, la situation ne concerne pas seulement les Lois-Laba, mais elle est générale. Revetant la casquette de mère des familles, la femme numéro un du Lois-Laba a demandé aux élèves manifestants de retourner à la maison avant l'aboutissement heureux du dossier. La chef de l'exécutif provincial a ensuite disponibilisé des bus pour retourner ses élèves dans leur quartier de provenance. Tout s'est déroulé dans la discipline et dans une ambiance d'une mère attentionnée à ses enfants. Une mini-table ronde sur la politique régionale de gestion pour l'approvisionnement des médicaments essentiels organisés dans la ville de Goma. Le vice-gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu a présidé la cérémonie du début des travaux auxquels prennent part différentes délégations des différentes provinces. La situation régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels. La SRAMES organise une mini-table ronde à Goma pour réfléchir et évaluer la politique de distribution des médicaments dans la perspective de rendre accessibles et disponibles les produits de qualité sur l'ensemble du territoire national. Durant quatre jours, les délégués venus de douze provinces de la RDC participent à cette table ronde ouverte par le vice-gouverneur du Nord-Kivu, Romy Ekoukalipopo, ce lendemain 18 octobre 2021. Le président du conseil d'administration d'ASRAMES et vice-président de la fédération de la centrale d'achat en médicaments essentiels, le professeur Joseph Ouassomissona, a précisé que ces assises ont pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population par le renforcement des stratégies, garantissent l'approvisionnement en médicaments de qualité et à un coût abordable à travers les zones de santé. Le vice-gouverneur a salué la tenue de cette mini-table ronde à Goma. Romy Ekoukalipopo a promis l'accompagnement du gouvernement provincial du Nord-Kivu dans la mise en œuvre de toutes les recommandations qui seront formulées. J'invite donc tous les participants à l'assiduité pour un travail de qualité afin d'atteindre les objectifs. Nous devons noter la participation des représentants des entreprises étatiques et paraétatiques, à savoir la DGI, la DGDA, l'OCC et la CNCS. Les communautés Nguaka et Nguandi dans la province du Sud-Kivu, du Sud-Oubangui plutôt, ont décidé de fumer le calumet de la paix après un conflit foncier que les opposaient depuis 1982. Et pour matérialiser cela, un pacte de réconciliation a été signé en présence du gouverneur de province, Jean-Claude Mabbenzé, qui les a exhortés à travailler pour l'intérêt de leur province. Une commission de suivi a été mise sur pied pour veiller au respect de ce pacte. Après la pluie, c'est le beau temps du temps. En effet, après les affrontements sanglants ayant entraîné les morts d'hommes, incendies des cases et des déplacés internes entre deux communautés, Nguaka et Nguandi, des groupements Ligo-Tébé, secteur de Boasé, territoire de Guébéna, et le groupement Nguanda, secteur de Songo, territoire de Congo, les deux communautés viennent de fumer le calumet de la paix. Un pacte de réconciliation accepté par tous se vient d'être scellé par le gouverneur de province, Jean-Claude Mabbenzé, en présence d'autres chefs de groupement environnementaux. Je réunis le chef du groupement, Nguanda et Nguandi, afin que la paix, l'unité et la tranquillité reviennent dans ces deux entités. C'est le couronnement d'une mission effectuée pendant deux jours d'affilée par le chef de l'exécutif provincial à la tête d'une forte délégation et qui lui a permis de se mettre à l'écoute des représentants de celles des communautés et d'autres couches de la population pour s'enquérir de la situation dramatique et dégager ainsi les éléments déclencheurs de ce conflit récurrent. Il résulte de toutes ces consultations que ce sont des violations de part et d'autre des limites de terre entre Nguanda et Ligo-Tébé qui en sont à la base. Le gouvernement de la province, Jean-Claude Babès et Gouébès, soucieux de la tranquillité qui doit régner sous l'ensemble de sa juridiction, a prêché la paix et ses avantages et a condamné avec la dernière énergie tout ce qui est arrivé, surtout la mort des personnes dont il a fleuri les tombes. Il n'a pas manqué d'assister les sinistrés pour la reconstruction de leur case en attendant une assistance humanitaire d'envergure qui doit venir des instances nationales et d'autres partenaires. Et puis la rentrée judiciaire à la cour de cassation a eu lieu hier lundi, vous le savez, dans son mercurial. Le procureur général pris la cour de cassation, Victor Antumba, est revenu sur les questions liées à la répression des infractions flagrantes en droit congolais. C'est un reportage de Cédric Kenina. La rentrée judiciaire, qui marque le début d'une nouvelle année d'activité, est l'occasion d'accomplir le devoir consigné de l'article 64, alénie 1er de la loi organique numéro 13, barre 011-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qui explique cette audience solennelle et publique, en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo. Dans son allocution, le bâtonnier national stipule que la justice est différente de la loi parce qu'il existe des lois injustes. Le procureur général pris la cour de cassation, Victor Mumba Moukomo, intitule sa mercuriale répression des infractions flagrantes en droit congolais, et cite ce qui suit. Le recours à la flagrance permet à la justice de rattraper, notamment les nombreux bénéficiaires des immunités des poursuites, qui considèrent celles-ci comme un acquis, et qui le défendent jalousement. Le juge congolais ne doit plus s'accommoder du simplisme, de la puissance du conservateur de titres immobiliers pour légitimer ces décisions prises en vertu d'une clause abusive lorsque celles-ci n'ont pas respecté l'exigence légale. A l'orée de son discours, M. Moukendi Moussanga David Christophe, premier président de la cour de cassation, a salué la volonté de son excellence, Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et magistrat suprême, de tout mettre en œuvre pour rendre effectif son idéal de l'état des droits. Et puis le ministre des Transports et Voix de Communication a eu une réunion urgente avec les agents et cadres après le déclenchement de la grève. Reportage. C'est une journée de 18 octobre de vive tension à la Société Commerciale de Transport et Port à Kinshasa et au Congo central où on annonce l'arrêt total de travail. Non-payement des salaires, fermeture des ports privés illégaux, non-bénéfice des avantages sociaux, autant des réclamations des agents de la SETP. Face aux agents surchauffés, le ministre de Transport, Voix des Communications et des Enclavements, cher Hubert Okendesenga, a pris la parole pour apaiser les agents. Mais bien avant, le ministre Cheribe Okendes a procédé au lancement de la campagne de balisage de la rivière Kassai par le baliseur multifonction Kassai. Une campagne qui va permettre l'amélioration de la voie fluviale et la curse allant de Kinshasa au territoire d'Ilebo dans le Kassai. C'est exprimer notre détermination sous l'impulsion du chef de l'État de pouvoir innover dans ce secteur du transport fluvial. Le balisage pourra nous permettre de donner des repères, de navigabilité qui pourra aussi permettre à ce que ce secteur ne soit plus un secteur d'arrière-plan. Pour donner le go, le ministre de Transport et Voix de Communication a effectué une randonnée sur le fleuve Congo. Le directeur général de la régie de voies fluviales, Ruffin-Gopère a noué cette dotation. Ce balisage pour le fleuve Congo va aussi concerner les autres provinces de la RDC. Un nouveau accord de partenariat vient d'être signé entre l'Institut National de Formation Professionnelle et la JICA. Ce nouveau projet met un accent particulier sur l'institualisation du cycle de gestion et de la formation des formateurs. La cérémonie a été présidée par le représentant du ministre de l'Emploi, Travail et prévoyant social au siège provincial de l'INPP, Séverine Katanda. Péreniser la formation des formateurs afin de permettre à l'Institut National de Préparation Professionnelle de mener une formation de qualité, de manière autonome, efficace et innovante sur l'ensemble du pays, c'est l'essentiel des accords signés entre l'INPP et l'Agence Japonaise de Coopération Internationale JICA. C'est 18 octobre 2021. Patrick Kaimbesumpi, directeur général par intérim de l'INPP et Kazuna Oshibata, représentants résidents de la JICA, ont signé le procès verbal sur le procès de renforcement de capacité de l'INPP phase 2 sur une période de 4 ans à partir de mars 2022. Le directeur général de l'INPP affirme que ce nouveau projet met l'accent sur l'institutionnalisation du cycle de gestion et la formation de formateurs. L'INPP doit aller dans le sens de s'autonomiser pour avoir des formateurs qui seront capables de former nos formateurs. Pour le représentant de la JICA, 4 ans de plus s'ajoutent sur le 30 ans de coopération qui lie cette agence à l'INPP. Nous travaillons ensemble pour former les gens, pour la création de l'emploi. Nous allons perfectionner le cycle de gestion et la formation des formateurs. Pour Patrick Kaimbes, directeur général de l'INPP, ces projets rentrent dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké dit, un pays émergent et sa volonté de redynamiser l'INPP reprise dans son programme d'emploi, la formation professionnelle sociale. Ils étaient menacés de quitter leur lieu d'hébergement, faute de paiement de loyer. Les orphelins de l'orphelinat Bomberger ont reçu de l'aide de l'ONG Cri des Femmes. Cette structure a aussi remis des fournitures scolaires. Des objets classiques tombés comme une manne au moment où ils s'y attendaient le mois. Ces orphelins de l'orphelinat Bomberger dans la commune de Kimbanseke étaient sur le point d'être déguerpis d'abord de leur logis suite aux non-souscriptions. Fort heureusement, Cri des Femmes se présente pour venir en aide à ces enfants qui se sont mis à prier les bons dieux pour ces gestes des cœurs. Un moment chargé d'émotions. Personnellement, j'ai cette capacité d'encadrer ces enfants et non les nourrir au quotidien. Mais avec votre apport, c'est possible. Avec ce que vous nous apportez, que Dieu au ciel puisse vous bénir. Je remercie également ceux qui ne sont pas ici, mais qui ont contribué. Nous avons avec nous des bébés, y compris un bébé de trois mondes. Angélique Kaboko, présidente des Cris des Femmes, parle de la nature de ses dons. C'est une organisation interne. Chacune des mamans a contribué pour nos enfants pour qu'ils reprennent le chemin de l'échelle. Au-delà des fournitures scolaires, Cris des Femmes, créée depuis 2002, a ramené également dans sa jubessière des vivres et non-vivres. L'RDC va bientôt abriter les consultations nationales de la jeunesse. William Mokambiala, président national de la jeunesse, a tenu un point de presse au cours duquel il a annoncé le programme de cette grande activité Oscar Mbal. Les consultations nationales des différentes couches sociales de la jeunesse congolaise démarrent ce 30 octobre 2021 à travers la RDC avec comme objectif faire vivre la cohésion nationale dans l'unité et la paix. Le président du conseil national de la jeunesse, William Mokambiala, l'a annoncé au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à Kinshasa. Nous allons passer consultation et prendre toutes les questions épineuses qui concernent la jeunesse et voir ensemble, comme un seul homme, comment trouver des solutions adéquates. 12 commissions ont été vite constituées. Dans la foulée, la commission socio-politique, économique, la commission démocratie et bonne gouvernance, agriculture, environnement et développement durable. Les consultations nationales de la jeunesse congolaise sont une initiative du conseil national de la jeunesse par les biais des leaders des jeunes et de la RDC sous l'application du président du conseil national de la jeunesse dans le but de faire vivre la cohésion nationale, l'unité et la paix. Il sera donc question, au cours de ces travaux, d'élaborer un programme national de la jeunesse, reprenant les préoccupations de la jeunesse, de toutes les couches sociales de la jeunesse congolaise. Célébration eucharistique d'ordination diaconale et sacerdotale à la paroisse Notre-Dame de Fatima, au diocèse de Matadi, le gouverneur de province intérimaire du Congo central, Justin Luimba Makoso, a assisté à cette cérémonie. Regardez. Trois nouveaux prêtres et deux nouveaux diacres ont été consacrés à la paroisse Notre-Dame de Fatima du diocèse de Matadi, c'est dimanche du 7 octobre 2021, par le veic auxiliaire de l'archidiocèse de Kulchassa, Jean-Christophe Kimbéni. C'est au cours d'une messe concélébrée par l'administrateur apostolique du diocèse de Matadi, André Giroppini, Mayala, et en présence de le veic émérite Daniel Landomayi, et prêtre de différentes paroisses du diocèse. Une eucharistique qui a connu la participation du gouverneur d'intérim, Jussel Luimba Makoso, et plusieurs personnalités. Dans son homélie tirée du livre de Marc 10, 32 à 49, l'orateur du jour, Mgr Juroppini, a appelé ses nouveaux prêtres à la simplicité, la dignité et la douceur dans la gestion des prébis des dieux. Le moment fort et sélu marquant, la consécration de ses prêtres par l'imposition de main après la prière et les ports de la tenue signifient leur appel et engagement au service du Seigneur. En sa double qualité du chrétien pratiquant et de l'autorité des provinces, Jussel Luimba Makoso a remercié l'église catholique pour son soutien à l'exécutif provincial, avant de procéder à la remise des motos au nouveau prêtre comme inscriment de evangelisation, preuve de son accompagnement à l'œuvre de Dieu. Comment alors, vous n'avez pas à l'autorité de l'église, vous n'avez pas à l'église de l'église, à ses ailes sociales, de tant que ce que l'excellence est prévue, il y a eu l'église catholique, si l'on trouve, à qui, Seigneur, les hommages, les plumes éternels, à donner les prédictions et à donner le plus de l'église de l'amour. Ces abbés et diacres qui comptent désormais les diocèses de Matadi ont pour mission d'évangéliser et de prêcher les brébis du Seigneur. Initialement prévue en 2022, la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des évêques s'ouvre au mois d'octobre sous le thème pour une église synodale, communion, participation et mission. Regardez. Monseigneur José Mokoi Kanga, évêque d'Idiopha et vice-président de la Cinco, a donné le coup d'envoi de ce synode au cours d'une célébration eucharistique animée par la chorale Christ-Roi avec plus de 15 prêtres et religieuses, y compris la participation des fidèles de la cité. Pour une église synodale, commission, participation, mission, c'est le thème de ce synode. Selon l'officiant du jour, le vicaire épiscopal Adelin Kanzinze, qui a lu le message des évêques, le synode s'ouvre et va se dérouler dans un contraste historique dans le paysage global et marqué par des changements majeurs dans la société et par une étape cruciale dans la vie de l'église. Il a cité à titre illustratif la tragédie de la pandémie de Covid-19 au niveau mondial. Monseigneur José Moukou et Kanga expliquent le sens de ce synode. Le synode vient du grec synodos. Odos c'est le chemin et syn c'est avec. Donc les saints-pères nous invitent à prendre la route ensemble. Les évêques s'engagent à concrétiser dans les faits les recommandations du synode pour le bien de l'église, corps du Christ. Et puis les femmes de la Ronde pour la paix poursuivent avec la campagne de sensibilisation sur la paix et lutter contre les antivaleurs. Cette fois-ci ce sont les jeunes de la commune de Mongafoula qui ont été sensibilisés sur l'assainissement de leur milieu respectif et à lutter contre le banditisme urbain. Christine Denzo et Raphaën Sadi pour le reportage. Il est temps de changer l'image de la République démocrate du Congo et tourner définitivement la page des conflits, des violences imposées aux populations civiles. Depuis plus de deux décennies, c'est la démarche que les femmes membres de la Ronde pour la paix se sont assignées en offrant des tribunes d'expression communautés de base afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de paix et lutter contre les antivaleurs. Comme c'est le cas ici à Mongafoula où les jeunes ont été informés sur les résolutions 2250 et 1320 des conseils de sécurité des Nations Unies vulgarisées ici par Gertrit Bahende et Faïda Mwanguiloua, expertes en genre et membres de la Ronde pour la paix. Nous avons voulu sensibiliser les jeunes à leur implication dans la construction de la paix parce que nous avons remarqué que les jeunes sont abandonnés à leur propre sort. On ne s'occupe pas vraiment d'eux. Nous avons besoin de leur contribution pour pouvoir construire cette paix que nous recherchons tant. À travers ces programmes appuyés par la Fondation Insider et qui visent l'encadrement des jeunes tout en leur donnant l'espoir de vivre et de vrai en faveur de la paix pour tous. Ces jeunes ont déploré le manque de leur encadrement tout en réclamant l'organisation de ce genre de formation. Et puis le gouverneur intérimaire de la province du Manima a présidé la cérémonie de reconnaissance officielle des grades des officiers supérieurs et subalternes des commissariats provincials de la police nationale congolaise de la province du Manima. Au cours de cette cérémonie, Idrissa Mangala a fait porter aux heureux promis leur galon en présence des personnalités politico-administratives. Reportage. Élevés en grade par ordonnance présidentielle, les 78 officiers supérieurs et 82 subalternes de la police nationale congolaise ont été décorés ce 18 octobre 2021 par le gouverneur intérimaire du Manima, Afani Idrissa Mangala. Tout est parti avec la lecture de l'ordonnance du chef de l'État, Félix Antoine Tchistri de Chilombom, par le commissaire principal de la police au Manima, Raymond Amici, suivi de la locution du gouverneur Aïe, qui a félicité et encouragé les heureux promis tout en les exhortant au professionnalisme avec un apport efficace pour le maintien de l'ordre public et l'éradication de la criminalité sur toute l'étendue de la province du Manima, une marque de gratitude distinguée et réservée au président de la République, commandant suprême de forces armées et de la police. C'est ici le lien pour nous de remercier son excellence Félix Antoine Tchistri de Chilombom, le commandant suprême de FAPC et de la PNC, qui a pensé honorer ceux qui sacrifient leur vie pour celles des autres. Nous voudrions que cette élevation puisse constituer d'une part un motif de stimulation vous emmenant à faire encore mieux.